On se vit comme des entrepreneurs au service d'autres entreprises. C'est ça la philosophie des gens qui travaillent chez Fulguster. Et on apporte quatre types de ressources. Et c'est pour ça que c'est différent et unique, c'est que c'est complet. Bonjour, je m'appelle Nathalie Niaud, je suis directrice générale de la société Hulgaz. Bonjour, je suis Jean-Michel Méret, je suis le fondateur et je dirige de l'incubateur Fulguster, un incubateur qu'on a créé avec Marco Tinelli, le président de Foncix. On est parti d'un constat avec Marco, qui est de dire qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets, beaucoup de start-up potentiels qui ne voient pas le jour, qui ne se développent pas parce qu'il manque juste le petit coudrin qui fait que ça fonctionne. Et donc, on s'est dit qu'en alliant à la fois la compétence des équipes Fulcix, qui est une agence indépendante, leader sur toute la partie numérique en Europe, et puis moins l'expérience à la fois d'anciens distributeurs, de patrons de la business unit de SFR et de un peu plus vieux briscard du business, on pouvait trouver une façon d'accélérer ces projets-là, et c'est pour ça qu'on l'a fait. Nous, alors d'abord, on pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et surtout qu'il y a beaucoup d'initiatives autour des start-up, on sera ravis, on ne se sent pas en compétition. Nous, on se vit comme des entrepreneurs au service d'autres entreprises. C'est ça la philosophie des gens qui travaillent chez Fulguster. Et on apporte quatre types de ressources. Et c'est pour ça que c'est entre différent et unique, c'est que c'est complet. On apporte des ressources de facilities management, c'est-à-dire en gros, de tout ce qui complique la vie d'un créateur, en termes de RH, en termes de finance, en termes de tout bête de logo. Ça, c'est la partie pépinière. Et là, il y a beaucoup d'incubateurs qui font ça. Mais nous, on ne s'arrête pas là. On apporte trois autres types de ressources. Des ressources de business et de marketing. Parce qu'en fait, des idées, comme on le disait tout à l'heure, il y en a plein. Les idées monétisables, on en a déjà beaucoup moins. Et des idées monétisables qui sont un peu cadrées, sur lesquelles on ne sait à peu près où on en va, alors là, pour le coup, il n'y en a presque plus. Nous, on apporte ce cadrage de marketing, ce cadrage de business, voire financier s'il y a besoin. Et les deux autres apports qui nous permettent d'accompagner les startups, c'est un accompagnement autour de la technique. Puisqu'évidemment, comme on est un incubateur de startups digitales, ce n'est pas la chirurgie du cœur, mais il y a de la technique un peu partout. Et donc, que ce soit à la fois en termes de développement mobile, de développement de sites web, de back-office, on a des ressources chez nous, des ressources techniques, je vous dirai ensuite comment on peut le faire, et qui accompagnent, soit en aidant les créateurs dans les choix qu'ils ont faits, et ce qui permet de les valider ou de temps en temps des amendés, soit même en les accompagnant totalement et en faisant le développement mobile ou le développement du site ou le développement de la plateforme. Et le dernier point, qui est sans doute le point le plus important, parce que c'est le plus sous-estimé, c'est le fait d'accompagner la commercialisation. Une fois qu'on a l'idée, une fois qu'on a fait la plateforme ou l'appli, il ne se passe rien. Il faut accélérer ça. Et là, soit on a la possibilité, et je crois qu'on y reviendra peut-être plus tard, mais parce que ce sont des produits ou des services qui sont typiquement dans le métier de l'agence, et là il y a l'ensemble des agences du groupe, y compris internationales, qui peuvent s'en emparer et faire du coup le premier business très vite et le premier chiffre d'affaires de ces start-up. Soit c'est, ce qui est aussi le cas de certaines start-up qu'on accompagne, aux start-up qui sont des start-up en public, et là on va aller les aider à acquérir des nouveaux utilisateurs, c'était le cas pour Urban Safari, avec un savoir-faire de l'agence et de Food Booster. Pour porter tout ça, on a trois réservoirs. Le premier réservoir, c'est l'équipe de Food Booster. Il y a six personnes qui sont dans Food Booster avec des profils de digital native, moi digital immigrante, mais qui accompagnent ces start-up. On a l'ensemble des plus de mille collaborateurs full six partout en Europe et partout dans le monde, ce qui fait que quand on a besoin d'avoir une ressource un peu rare, que ce soit en termes d'expérience utilisateur, d'interface, de technique, de DA, on a un réservoir colossal que jamais aucune start-up ne peut se permettre, nous on l'apporte. Et puis en plus, on a le troisième réservoir qui est un réservoir de freelance, d'entreprise indépendante, de partenaires qu'on a identifiés, avec qui on travaille, avec des outils collaboratifs, qui sont des outils très robustes, là aussi jamais une start-up à l'invitation. Donc quatre types de ressources, trois réservoirs, et là je reviens sur votre question, les deux types de projets, c'est soit des projets internes, soit des projets externes, les projets internes, ça peut être des projets qui sont effectivement des projets du type métier, nous on dit, là on a un projet autour des ad-exchange, un sujet très complexe, technique, très médias, là c'est vraiment un métier d'agence, et nous on est en train de développer une petite start-up qui servira sans doute à accélérer la performance de full six dans ce métier un peu spécifique, et ça peut être des projets externes qui sont orientés au grand public, Urban Safari étant entre les deux, alors en grand public, on peut avoir une start-up qu'on vient de lancer, qui va être partenaire du Téléthon sur France Télé, qui s'appelle ILAG Cinéma, qui permet d'organiser sa séance de cinéma, la demande dans un vrai cinéma, son film et ses amis, et Urban Safari est entre les deux, c'est à la fois un jeu mobile social, mais c'est aussi, et surtout dans un premier temps, un advergain. Dans l'ADN de full six, il y a le fait de systématiquement rechercher des nouveaux modèles, d'être en rupture, là on se dit, c'est aussi une façon d'être plus proche des start-up, d'aller identifier des modes, des nouveaux modes de faire de la com, encore une fois, full six est une agence qui existe depuis 13 ans, qui se bat toujours sur la brèche du numérique, qui essaye de démontrer qu'il y a des nouveaux modèles à imaginer, et on se dit qu'il y a de l'intelligence chez full six, mais il y a de l'intelligence ailleurs, et donc si on peut récupérer de l'intelligence ailleurs, et faire évoluer le système, évoluer le modèle, on sera ravis. Et exemple au type, on sait que la télé connectée va exister, télésynchronisée, second screen, chacun y va de ses mots, on sait que ça va réauditionner la façon commune de consommer de la télé, et sans doute de consommer de la publicité au sens large. Et donc, on va en créer une, peut-être deux start-up, on a identifié des start-up qui pouvaient, à la fois dans le domaine technique, mais aussi dans le domaine de l'expérience utilisateur, qu'on avait envie d'accompagner, d'abord parce qu'on en croit au business, en tant que tel, et ensuite parce que ça sert effectivement à réinventer un modèle qui s'essouffle. Vous avez raison, c'est aussi une façon pour full six, d'être plus proche de cet écosystème start-up, qui est là où tout se passe quand même. L'aventure en bas de safari, elle commence tout au long de réunions que full six organise régulièrement pour ses clients, notamment qui s'appellent les trend watch, qui sont des réunions où en fait, des gens qui font la veille technologique, expérience, utilisateurs, des utilisations en Asie, en Europe, aux Etats-Unis, viennent nous secouer les méninges avec tout un tas de nouveautés et des choses qui font que vous sortez de là en vous posant des tas de questions, en étant complètement émoustillé, parce qu'il y a plein d'idées qui vous viennent à l'esprit. Et donc, Urban Safari, quelque part, c'est un peu la rencontre de plusieurs personnes autour d'une idée qui est que la réalité augmentante peut l'utiliser d'une façon un peu différente. Donc, à partir de là, nous, on positionne des tas d'objets ou personnages virtuels dans le monde réel, à des points de vue de l'organisation bien précis, en appartout en France par exemple. Et ensuite, les joueurs vont les attraper, les collectionner. Et quand ils ont des... On les a appelés des pixies, des pixies gagnants, ils gagnent des lots. Alors, ces lots, ils peuvent être virtuels, eux aussi. Ou alors, on rebascule dans le réel et ça peut être... Vous avez gagné une entrée pour un match de basket ou un match de foot ou vous avez gagné une réduction pour un paquet Sephora... Et donc, en fait, on emmène les gens dans un voyage qui est à l'île virtuel et à l'île final. Pour l'instant, on est effectivement sur le modèle de l'album gaine parce que c'était l'idée naturelle du départ. Mais quand on a lâché, en bas de sa famille, dans la nature, si je peux dire, quand on l'a mis dans le monde numérique, en fait, il y a des joueurs qui s'en sont emparés aussi. Et donc, c'était ça qui est très intéressant dans ce projet, c'est qu'il a à la fois cette dimension de l'album gaine parce qu'il faut les marques pour faire avancer le projet, pour proposer des choses plus passionnantes pour les joueurs, pour continuer à faire un certain nombre de choses. Mais en même temps, le jeu vise une vraie vie à part des marques, avec des joueurs qui sont passionnés, qui sont un peu comme dans les social games, qui jouent tous les jours. On a des joueurs qui jouent tous les jours, qui attrapent des... qui ont lancé quelques centaines de Pixies, mais ils en sont à plusieurs milliers, avec plusieurs milliers de points gagnés, avec toute une démarche de jeu réellement qui s'est imprimée. Donc l'advergame, ça nous permet, d'un point de vue de notre démarche par rapport aux marques, de leur dire de façon tout à fait sereine qu'en fait, c'est un advergame qui fonctionne et qui attire les gens. Donc, c'est une expérience qui est à peine d'être tentée, menée pour faire venir les gens jusqu'à dans le magasin. tout en leur apportant une expérience un peu différente, moderne, vivante, mobile, le fameux social marketer, mobile. Et donc, on voit que les joueurs le vivent comme ça. Donc après, c'est une marque de se l'approprier pour leur investissement. On sortira, donc nous, on est sur iPhone, et on sort une version Android. Et donc, on a fait des modifications dans l'application, et donc avec plus de facilité pour aller préclamer ses lots quand on les a gagnés. Et puis de l'autre côté, on a réintroduit dans l'application le classement qui a été demandé par tous les joueurs. Donc, c'est là où on a vraiment mesuré la dimension de jeu et le potentiel qu'il a de façon intéressée. Et ensuite, au niveau des clients, donc, on devient international à partir du mois d'octobre. Du coup, en Allemagne, en Italie, avec Manicou. En Allemagne, on a des pistes avec des grandes marques allemandes, sport et vestimentaires. Et donc, du coup, pour mieux porter cette internationalisation, on a changé de nom. Donc, l'application, on s'appelle Gravos. On a vu, pour vous donner un autre idée, depuis le mois de décembre, le dernier, on a vu plus de 75 projets. Ça a eu beaucoup du temps pour les analyser, pour les comprendre. Et en termes de nouveautés, je vous fais parler tout d'abord d'Aïlaïc Cinéma, qui est un projet qu'on a déjà lancé, mais qui va être reboosté, il faut bien dire, parce qu'il y a des nouveautés qui vont déjà passer sur la V2, il y aura des exclusivités avec des nouveaux films. Je ne peux pas en dire trop, mais ça vaut vraiment bien. Ça, c'est sur la partie Aïlaïc Cinéma. Il y a toute une partie sur la téléconnectée dont je vous ai parlé tout à l'heure aussi, qu'on est en train d'observer. Et je pense que d'ici la fin du mois d'octobre, on aura pris une participation dans deux structures très dédiées à la téléconnectée. On a un projet qui, moi je le trouve formidable, qui est un projet de vidéo learning, qui utilise en fait les réflexes et le mode de consommation de YouTube, mais en vidéo, mais en formation, pardon, mais en ayant, en tirant tout côté chillon du leader nez vous. Donc là, on l'a montré à plusieurs clients. Alors, on est vraiment typiquement sur des business orientés et agences, qui sont enthousiastes, on pense que ça peut accélérer. et puis on a des sites communautaires aussi qu'on est en train de regarder, de la cuisine par exemple, qui est assez porteur évidemment, qu'on est en train d'observer. Je pense que d'ici la fin de l'année, on aura 4 ou 5 nouvelles startups et on aura 2 ou 5 nouvelles startups. Merci. Merci. Merci.